Salut tout le monde, j'espère que ça va. Ce matin, je profite du beau temps pour aller te montrer l'endroit, la route, où j'ai glissé en septembre. Bon, il n'y a pas de trauma, il n'y a rien de grave. Physiquement, j'ai eu un peu mal, mais rien de spécial. La moto, elle avait pris quelques coups, l'ancienne street, du coup. Ouais, c'est juste là, en fait. C'est rien de spécial, c'est banal. Attends, je vais juste me mettre mieux. Donc, en fait, rien de spécial, j'y arrivais, hop, par là. Et je crois que la bécane, en fait, elle a décroché vers là, cette petite zone. Ce qui fait qu'elle est partie. La bécane, elle est partie par là, par terre, comme une merde. Puis moi, j'ai dû glisser vers là. Donc la chance que j'ai eue, et c'est de la chance, c'est qu'il n'y ait pas de voiture qui descende en même temps. Il n'y a pas eu de collision, il n'y a rien eu. Juste une glissade, tu vois, vraiment de... Je ne me souviens plus précisément ce qui avait décroché, c'était l'avant ou l'arrière. Mais ouais, c'est dans cette zone-là, tu vois. Je me souviens, tu sais, ça date de septembre. Donc, je t'ai dit, il n'y a pas eu de trauma, il n'y a rien eu de particulier. Surtout que c'était juste pour aller faire une petite balade. Et tu vois, ça ne ressemble à rien. Il n'y a rien qui... Au niveau du temps, tu vois, il faisait bon comme ça. Bon, un peu plus chaud, puisqu'on était en septembre. C'était la fin de l'été. Mais c'était sec. Donc, je venais de changer les pneus. Je venais de passer sur du Bridgestone T31. Et si tu veux, j'avais fait 200, 250 bornes. Mais en y allant doucement, je n'avais pas encore vraiment poussé sur les bords. Sachant que je ne suis pas non plus un pilote et que je ne pousse pas jusqu'au bord-bord, tu vois. Mais la zone, elle n'était pas totalement rodée. Et en fait, moi, je me suis dit, bon, voilà, tu vois, j'ai fait 250 bornes. Ça y est, c'était la fête. J'avais un peu roulé avant d'arriver ici. Je pense 10 minutes. Donc, au niveau des pneus, ça devait le faire, largement. Et en fait, quand je suis arrivé ici, à ce niveau-là, j'ai vraiment donné un... Quand je suis arrivé là, je n'allais pas vite. Tu vois, j'allais peut-être à 40. Donc, quand je suis arrivé ici, en fait, je pense que j'ai mis un coup trop fort sur le côté gauche. En donnant cette impulsion un peu trop brusque, je pense que ça a chassé la moto. Et voilà, je me suis cassé la gueule parce qu'il n'y avait pas d'appui, il n'y avait rien. Et j'étais tout simplement trop brusque. Donc, tu vois, c'est une connerie. C'est complètement bête. C'est une erreur complète de ma part. Je pensais que le pneu était bon. Finalement, tu vois, il fallait y aller plus progressivement. Donc, voilà, une erreur à la con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? L'essentiel, c'est que moi, je n'ai pas eu mal, je n'ai pas eu de problème physiquement. La moto, je te dis, elle avait pris quelques coups. Je vais te mettre quelques photos. Mais c'était vraiment esthétique. Et après, effectivement, j'ai fait une autre erreur, c'est d'aller déclarer ça à l'assurance. Bon, il y avait peut-être pour 2 000 ou 3 000 balles de frais de réparation. Mais il y avait possibilité de le faire tranquillement, tu vois, d'y aller à mon rythme. Et de ne pas être impacté au niveau d'un malus. Puisque le malus, je me suis pris plein dans la gueule. Et voilà. C'est vrai qu'au moment de la chute, l'une des petites hantises que je pouvais avoir, c'était est-ce que la fourche, elle avait été tapée ? Bon, c'est-à-dire que la fourche, elle n'avait rien. C'était vraiment juste, il y avait un rétro qui a sauté. Il y a les tampons qui avaient frotté. Bref, tu vois ça sur les photos, rien de particulièrement ouf. En plus, tu vois, c'est une petite route qui est sympa, ça te mène à la forêt. Après, tu pars dans la campagne, c'est agréable. Mais bon, ce jour-là, je n'ai pas été très loin. Et après ma chute, j'étais directement allé voir Triomphe, dans un état assez... Là, j'étais... Tu sais, sur le coup, tu as quand même le choc de la chute. Et je dois dire, pour aller à Louvcienne, je n'étais pas très bien, sachant que je n'avais pas de frein avant, puisque le levier, il avait été défoncé, désintégré par la chute. Je ne suis pas allé en état super serein. Eux, sur le coup, Triomphe, ils ont regardé la moto, ils m'ont fait un devis, ce qui m'a permis de savoir, est-ce que ça valait le coup de passer enfin ? Est-ce que financièrement, c'était intéressant de passer par l'assurance ? Le devis, il était à un peu moins de 3 000. Je crois que l'assurance a douillé 3 000 K, ou quelque chose comme ça. Tant pis pour eux. Tant pis pour moi aussi, du coup. Ce qui s'est passé, c'est que Triomphe m'a tout de suite remis en le... Il ne me laissait pas partir sans avoir remis le frein avant. Ça, c'était la condition sine qua non. Genre, tu ne partais pas si tu n'avais pas de frein avant réinstallé. Après, une fois le choc passé, compagnie, c'est bon. Tu peux reconduire la moto tranquillement, il n'y a pas de problème. Le guidon avait été plié aussi. Désolé, je me souviens des détails comme ça. Ça revient au compte-gouttes. Parce que ça commence à dater. Même si la sensation de chute, des fois, elle est quand même imprégnée. Bien sûr, madame. Bien sûr. Tu vois, j'insiste là-dessus parce que finalement, ce n'est pas forcément quand il y a des conditions de merde que tu as des risques. Puis des fois, c'est des trucs vraiment super cons. Et bon, là, dans ce qui m'est arrivé, c'est moi qui ai fait des erreurs. Hop là. Il faut toujours être vigilant, faire attention. D'autant plus quand tu as des pneus neufs. Il faut y aller progressivement, tranquillement. Je crois qu'une manière, tout le monde te le dira, ça va du mécano aux copains motards. Faire attention. Alors, pour information, et parce que ça me l'a été demandé. Non, je n'ai pas filmé mes chutes. Je n'ai pas filmé les accidents. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je n'avais pas dans la tête l'idée de filmer. Tu vois, des fois, c'est agréable de ne pas prendre... Je n'ai pas que de la moto pour filmer. Donc non, je n'ai pas les images. C'est aussi pour ça que je voulais remonter l'endroit et décrire ce qui m'est arrivé. Alors, effectivement, tu n'as pas la vision de la conduite même. Tu n'as pas le point de vue motard. De toute façon, à vivre, c'est quand même assez désagréable. Assez désagréable. Tu sais, comme ça, sentir la moto décrocher, c'est horrible. La chance qu'il y avait eu, c'est que la moto, elle avait eu quelques petits dégâts physiques. Mais il y avait possibilité de repartir avec. Je te jure, c'est un avantage et un soulagement. Au point que j'ai complètement ignoré mes propres blessures. Et ça, c'était... Putain, c'est n'importe quoi ce que j'avais fait. Tiens, j'y repense. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir une chute en moto. Mais moi, ce qui s'est passé à chaque fois, il y a tout de suite une pensée pour le matériel. Il n'y a rien de pire que de voir, à ce moment-là, la moto. Et quand je te dis qu'il n'y a rien de pire, c'est pour te dire que j'ai complètement négligé. Je me suis complètement négligé. C'est-à-dire, je suis quand même allé chez Triomphe en état de choc. Avec au niveau du genou, une blessure qui saignait. Alors, je ne te parle pas des coups aussi que tu prends quand tu tombes. Ce qui fait que quand tu es chaud, ça va, tu vois. Mais quand tu te poses, tu commences à les sentir, les petits mots ici et là. Et ça, c'était n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Donc, en fait, moi, je fais ma journée. Triomphe, c'est fait. Après, je vais me reposer. Tu vois, histoire de... Bref, je fais ma journée. Quand tu arrives le soir, je suis tranquille. Quand tu arrives le soir, je suis tranquille. Sauf qu'à un moment donné, il est l'heure d'aller dormir. Et quand je vais essayer de dormir, c'est-à-dire de m'allonger, j'ai tellement mal au niveau du cou. En fait, du coup, tu vois, des épaules. Je n'arrive pas à avoir une position à l'aise dans laquelle je puisse me détendre, je puisse bien dormir, me reposer. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je me dis, il faut vraiment que j'aille aux urgences. Et du coup, je suis allé aux urgences. Il était 23 heures. Autant dire que l'infirmière m'a engueulé. Elle m'a dit dans les grandes lignes, je suis complètement inconscient de ne pas être venu plus tôt parce que tu ne sais jamais ce qu'il peut y avoir. Tu peux avoir quelque chose au niveau des cervicales. Tu peux... Bref, ça peut être grave, bordel de merde. Tu vois, ça peut être super grave. Et moi, j'avais complètement négligé ça. Heureusement. Et heureusement, il n'y avait rien. Tu vois. Mais... Dès qu'il y a une petite chute, honnêtement, même si toi, tu ne sens rien, même si tu crois qu'il n'y a rien, il faut faire un tour aux urgences. Ce n'est pas le truc le plus agréable, mais c'est toujours plus agréable d'avoir un suivi médical plutôt que de terminer la journée. Enfin, peut-être même pas terminer bien la journée, tu vois. De faire comme si de rien ne s'était passé et qu'au final, tu as un truc grave que tu as complètement ignoré et que ça peut avoir des conséquences super importantes. Donc, ne pas faire le con. Et l'infirmière, elle a eu raison de m'engueuler. Et s'ignorer comme ça, ce n'est pas faire le bonhomme ou le garé. C'est complètement inconscient. C'est stupide. C'est stupide. Quoi qu'il t'arrive, si jamais ça t'arrive, et je ne te le souhaite pas honnêtement, de te boomer en moto, quelle que soit la raison, peu importe, je ne te le souhaite pas. Mais pensez un peu plus à soi avant la moto. Bon, après ce petit topo sur la glissade de septembre, je te propose d'enchaîner sur l'accident qui a tué la précédente crise. Là, il s'est passé quelques mois il y a le recul. Et pareil, je vais te montrer ce que ça donne. Ok ? Bon, allez. A plus tard, à tout de suite, comme tu veux, vie ta vie. Fais attention à toi. Allez, ciao.